Bon les amis, je vais vous présenter quelque chose de révolutionnaire. Mi voiture, mi maison, c'est un truc de dingue. On appelle ça apparemment un camping-car, et certains appellent ça un Challenger, du côté de l'Ande. Eh ben oui, on y va, on y va pour le Challenger 250 Start Edition. Alors Start Edition, cette année, ils sont gris. Et puis tant mieux, ils étaient blancs l'an dernier. Là, ils sont comme les modèles au-dessus. C'est-à-dire que le parement, alors déjà c'est de la peau polyester les amis, mais le parement est gris, donc c'est beaucoup plus joli. En plus, il n'est pas mal équipé de base. Je vous propose déjà, on se fait le petit bandeau technique, et après on fait la visite. Ben ouais, comme d'habitude. Allez, ben écoutez, on n'est pas sur Fiat, vous aurez compris que cette année des Fiat, il n'y en avait plus. Donc on est sur Citroën Jumper, 2 litres de 140 chevaux, mais ça va très bien, et c'est fabriqué au même endroit. On a de la Blue, 20 litres, enfin 19 litres. On a du carburant, 75 litres, plutôt du diesel à raison de 75 litres. C'est un peu plus juste. C'est un véhicule qui va faire 6,36 mètres, très très contenu. Eh ben oui, 6,36 mètres, on est à peine plus long qu'un fourgon. On a vraiment un véhicule très très contenu, mais on a des fourgons de 6,36 mètres d'ailleurs. Je vous entends derrière votre écran là-bas, vous avez raison. On a des fourgons de 6,36 mètres, mais bon, par contre on va être un petit peu plus large. Eh ben ouais, on n'est pas à 2,05 mètres, on rajoute 30 cm, on est à 2,35 mètres. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir pas mal de place à l'intérieur. Vraiment, on en a très très bien. Et vous avez vu, regardez, en plus on a les prééquipements pour mettre les portes-vélos. Donc c'est déjà posé directement à l'usine, là-bas, en Ardèche, chez Trigano. Donc on sait qu'au moins ça ne va pas se casser la figure. C'est bien posé, pile poil où il faut. Allez, je reviens sur mon bandeau technique. Donc on disait 6,36 mètres par 2,35 mètres de large et la hauteur, on est à 2,92 mètres. Là également, on n'est plus haut qu'un fourgon qui en général est à 2,59 mètres, 2,60 mètres. Ce véhicule, donc vous savez, ça fait partie de ces véhicules où il y a déjà un petit peu d'équipement. On a le panneau solaire 120 watts, on a le store extérieur tulle. Donc on est tout polyester, polyester anti-grêle sur le dessus et parement polyester. Alors parement, peau de polyester, ça veut dire que ce n'est pas du 3 mm, c'est du 1 mm. On a 100 litres d'eau propre, 95 litres d'eau usée. Les eaux usées ne sont pas chauffées. Un salon face-face parce qu'en fait, on a uniquement un lit au plafond. Et ouais, c'est celui avec le grand salon où on a le lit pavillon qui fait 140 par 190. Mais on l'a également pris, nous, avec le lit d'inette qui fait 130 par 195. Le chauffage, c'est du V-Basto, 4000 watts sur le carburant. Le chauffe-eau, c'est du gaz, 10 litres. Et la charge utile fait 642 kg pour un châssis de 3,5 tonnes. Sur ce véhicule également, on l'a pris avec le pack connect. Le pack connect, ça comprend quelques petites choses très intéressantes comme la prédisposition radio, les haut-parleurs, l'antenne radio DAB, vous savez les radios numériques, et surtout la station multimédia, les commandes au volant et, et, et ça c'est indispensable à mon avis, ils devraient tous l'avoir de nos jours. La caméra de recul, elle n'est pas là, elle est où ? Ah, attends un peu, eh bien oui, elle est cachée en dessous. Alors un petit truc technique, si vous enlevez la petite pastille bleue, eh bien l'image sera beaucoup plus jolie. Au-dessus, on a le grand Skyroof ouvrant, donc vous pourrez vous en servir pour aérer un petit peu la partie intérieure, et puis vous reconnaîtrez bien entendu l'avant du Citroën Jumper. Nous n'avons pas d'anti-brouillard, et on n'a pas la petite guirlande, mais on a les feux de jour maintenant sur tous, quoi qu'il en soit. Nous avons des baies à cadre affleurantes, une porte-cellule, donc avec une fermeture, deux points, une baie, des tout petits rangements, comme vous pouvez voir ici, et surtout, la moustiquière. Je peux vous dire que c'est utile, parce que là on est quand même le 21 octobre, je crois, ou le 22, et je viens de me faire piquer au coude, par un moustique. C'est un truc de fou. Je dis ça, moi, enfin, ça m'inquiète un peu. Je ne fais pas vous, mais moi je suis très inquiet. On est sur des jambes tôle 16 pouces, chaussées avec des Michelin Agilis, compatibles bout et neige pour une meilleure adhérence. Par contre, on n'est pas homologué 4 saisons, attention à ça. On voit ici les deux prises d'air pour le frigo, donc on peut en conclure qu'on a un grand frigo trimix automatique maintenant, bien entendu, une baie ici, qui doit donner énormément dans la salle de bain. C'est même une certitude, car juste en dessous, vous voyez qu'on a les toilettes, et en dessous encore, nous avons la tirette pour les eaux grises, qui est juste là. En dessous, les amis, on est tout polyester. Ici, vous voyez le réservoir d'eau grise qui n'est pas isolé, mais vous pouvez tout à fait rajouter une résistance pour l'hiver. Mais autrement, tout est polyester, donc pour l'humidité, là, c'est au top du top. Et même les petites projections de cailloux, d'ailleurs, c'est pas mal non plus. De ce côté-ci, on a une ouverture de soude de 61 de large par 104 de haut. Et si vous venez à l'intérieur, on a également 113 sur toute la hauteur. Donc si vous avez des vélos, normalement, jusqu'à 110, ça va plutôt pas mal. Je vous propose de mesurer maintenant la largeur, et je vous dis ça tout de suite. Allez, j'ai mis un petit coup de mètre. On est à 76 de large. Et vous voyez qu'en plus, sur les anciens modèles où on avait avant, comme ça, une différence de plancher, le plancher est plat tout le long. Donc là, on a fait des progrès. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder de l'autre côté comment ça se passe au niveau de la deuxième porte de soute. Mais avant, quand même, un focus sur la prise 12 volts et la prise 220. C'est-à-dire que si vous mettez un convertisseur, pensez à faire brancher celle-ci pour pouvoir recharger après les batteries des vélos électriques. Et vous aurez 150 kg au maximum dans cette soute. Et une communication avec la partie arrière du camping-car. Si par exemple, vous mettez des packs d'eau, des choses comme ça, c'est toujours pratique. Tout comme si vous voyez, c'est rivé pour pouvoir attacher les vélos. Et la soute, bien entendu, est éclairée et chauffée grâce au chauffage qui lui fonctionne sur le diesel. C'est un V-Basto, 4000 watts sur le carburant. Ici, au-dessus, ce qu'on voit, c'est la prise d'air, l'évacuation pour le chauffe-eau de 10 litres qui lui, par contre, fonctionne au gaz. Là, on a une plus grande porte de soute, type soute à ski, avec, voyez, un système de scratch comme ça, si vous voulez dégager celle-ci pour gagner un petit peu de hauteur. Et je vous propose de monter là-haut, voir un peu ce qu'il se passe. Bon, si on a l'évacuation du chauffe-eau là, forcément, on va trouver un chauffe-eau juste là, donc avec sûrement les vannes de vidange. On va regarder. Ben non, les vannes de vidange ont été descendues en dessous. Ah, pas mal. Je crois qu'on regarde ça tout à l'heure. Par contre, là, on a la pompe à eau. Eh ben, elle est juste là. Allez, on va trouver sur le côté, dans le côté gauche, l'Energy Box avec ici, et ça, c'est bien pratique, tous les petits fusibles symbolisés par les logos auxquels ils correspondent. Première chose à faire quand on faisait une panne électrique, déjà, la batterie auxiliaire, vérifier le niveau et surtout les fusibles. À côté, le disjoncteur. Ça, c'est comme à la maison. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Et juste à côté, le remplissage des eaux propres. Avec une trappe de visite ici, on déplie ça, on tourne, on met le tuyau. Quand c'est rempli, ça déborde. C'est aussi simple que ça. Et là, vous avez par contre, juste ici, c'est une petite vanne qui vous permet en fait d'être en remplissage total. Donc, quand vous êtes baissé, autrement, vous levez et là, vous n'aurez qu'un tiers du remplissage. C'est simplement pour préserver la charge utile du véhicule quand vous êtes nombreux à l'intérieur, quand vous êtes quatre. Bien que celui-ci, on a plus de 600 kg de charge utile. Vous regarderez, vous reporterez directement sur le bandeau du début, le bandeau technique. Je pense qu'on est assez tranquille quand même, au niveau du poids. À côté, on est sûrement sur le P17. Voilà, vu qu'on a l'élec ici, eh bien forcément, hop ! Le P17, ici, simple emplacement, une bouteille de propane, une seule suffit, vu que le chauffage est sur le carburant. Et encore à côté, on va avoir le carburant avec l'aide blanche. Et on a même les poignées peintes, ça fait quand même plaisir. Pour l'entretien, n'hésitez pas, vous allez chez Paulin à Lande, c'est juste à côté de chez nous et ils sont très sympas et très compétents. Allez, me voici à l'intérieur, on commence par le porteur. Donc, le porteur, déjà, vous allez retrouver sur les côtés et devant, l'estortissé Intimité, vous savez, c'est ceux qui viennent cémenter en leur milieu et vous les avez également, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, sur les côtés. C'est un Citroën, du fait, comme bien souvent sur les Citroën, on a les commandos volants. Ça, c'est un petit plus qui fait toujours plaisir à l'usage. C'est toujours très pratique. On a également le régulateur limiteur de vitesse sous forme de commodo à gauche du volant. Nous sommes sur une boîte manuelle 6 rapports, avec la climatisation manuelle, l'anti-patinage et l'aide au démarrage en cote. La belle station multimédia qui va accueillir votre téléphone en Bluetooth et qui va en plus accueillir surtout l'image de la caméra de recul et qui gère les radios normales et les radios DAB. Tiens, j'en profite. Regardez la station multimédia. Là, j'ai baissé le centre. Moi, je vais me faire des références. Donc là, on a la navigation si on la débloque, les radios DAB, le Bluetooth, la caméra Android Link. C'est moyen. Franchement, je vous le dis, c'est moyen ça. Après, il faut essayer de faire les mises à jour. Des fois, ça débloque des choses. C'est plutôt pas mal. La cam, on peut aller la chercher directement. Vous avez les zones de risque. Non, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais de toute façon, hop, c'est fourni avec. Donc, il ne faut pas se priver. Juste là, la plaque, hop. Vous savez, ça, c'est la fameuse plaque sur laquelle on peut mettre un téléphone. Donc, si vous mettez votre téléphone ici, en plus, vous pouvez le brancher juste là en USB, juste en dessous. Du fait, vous pouvez gérer le GPS directement sur votre téléphone qui sera là. Le double airbag avec sa boîte à gants réfrigérée, comme d'habitude. Et en plus, vous voyez, on aura le kit souplaire. Enfin, souplaire, c'est pas du souplaire. Attention, le kit couverture thermique à ventouse pour mettre sur le pare-brise à l'avant et sur les côtés. Ça, ça fait vraiment plaisir. Parce que vous savez que le froid dans un camping-car, il passe essentiellement par là. Et ouais. C'est-à-dire que les remises, ils sont là pour l'intimité, mais ils ne sont pas là pour l'isolation. On est bien d'accord. Donc là, vous avez le petit kit thermique qui est fourni avec le véhicule. L'avant est bien décaissé pour ne pas se cogner quand on vient sur la partie conduite. Donc, on a évidemment la possibilité de fermer au niveau du Skyroof. Skyroof qui va s'ouvrir, comme on le voit ici. Il est bien entendu traité anti-UV et double vitrage. Et ça, à mon avis, c'est indispensable. Ah, parce qu'il me gratte mon coude. C'est horrible. Je me suis fait piquer. Mais il avait la dalle, le moustique. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'avait pas vu. Mais bon, voilà. Bah écoutez, vous avez la moustiquaire. Et la moustiquaire, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus indispensable. Surtout si vous aimez les rivières, les amis. Qu'est-ce qu'il fait beau. C'est inquiétant. Nous avons des petits ports USB qui sont présents pour les téléphones. 1 et 2 ampères. Et juste au-dessus, ça, c'est pour mettre la clé pour verrouiller le bouton du lit. Pour pas que les enfants s'amusent avec. Et ouais. Et on a encore des ports USB en cuisine. Ils ont en rajouté partout. Et normalement, quand on enlève ça, il y a la possibilité de mettre la manivelle pour remonter le lit manuellement. Alors ça, ça m'étonne. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais là, c'est le cas. On a les rideaux en plus d'estorplisser intimité. Vous avez les deux. Les sièges sont en tissu. Alcantara est issu. Logoté, Challenger. Eh bien, c'est normal. On est dans un Challenger. Allez, on commence à faire un petit peu comme les Allemands. C'est-à-dire qu'on enlève tous les rideaux. Et puis moi, je préfère. Parce que ces voilages qui prennent des odeurs en plus. Donc évidemment, sur tous les ouvrants, vous retrouvez comme d'habitude obturation et moustiquaire. Celui-ci est condamné. Comme vous voyez ici, ici et ici. Il est condamné. Parce que si jamais on l'ouvre et qu'on ferme la porte comme vous voyez au travers, eh bien, on va le casser. Et ça va vous coûter cher. Donc, oui, tant mieux. A la rigueur, il vaut mieux qu'il soit condamné. Maintenant, si vous voulez faire modifier pour qu'il s'ouvre, c'est possible. Et de ce côté-ci, on a vraiment le maxi ouvrant. Ça, ça fait vraiment plaisir. Avec ici, les petites loupiottes. Tiens, je vais regarder si ma batterie d'ithium fonctionne. Allez, c'est le test. Ouais, donc on a... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Puis, il y en a deux. Ça, c'est bien. Vous savez pourquoi ? On a même des petits rangements là. Parce que le lit, en fait, si on le descend qui a mi-hauteur, ça vous fait un petit endroit pour mettre vos affaires. Avec une petite loupiote pour bouquiner, pour mettre les bouquins, tout ça. C'est très, très bien pensé. Bon, on a une très grande table portefeuille qui se baisse électriquement pour faire un lit supplémentaire. Et un salon face-face qui se modifie avec des sièges dans le sens de la route. Je vous montre ça tout de suite. Donc, on va ramasser la table comme ça. Et vous savez que la table, avec ce bouton, on peut la descendre. Mais là, j'ai passé l'électricité sur le booster. Donc là, je ne vous ferai pas voir. Et voilà, ça ira mieux. Ah, je suis assoufflé. Je vais courir pour trouver une rallonge, pour pouvoir me bancher, pour pouvoir vous faire la démonstration. Ça y est. Voilà. Tout ça pour ça. Eh bien, ça fait plaisir. Allez. Eh bien, on fait une table basse. Parce que c'est presque l'heure de l'apéro. Je compte sur vous pour les cacahuètes. Hop là. Et voilà. Du coup, j'ai enlevé les coussins qui étaient juste là. Tiens, regardez. Tant que j'y suis, on en profite. Vous avez une ouverture ici. Oh, le vilain vendeur qui a mis la boulette de papier. Je ne sais pas où la mettre. Eh, il y a un double emplacement pour les batteries. C'est bien ça. C'est nouveau. C'est nouveau. Donc là, on voit la partie du siège Agouti qui s'articule. Donc, à plat ici pour faire la banquette ou qui se relève pour faire le dossier pour vos enfants, vos petits-enfants ou vos amis qui vous accompagnent en vacances. Donc, on va regarder tout de suite ce que ça donne une fois qu'on a remonté ce dossier et mis les coussins en place. Et voici. On a la même la têtière qui est déjà en place. Donc, c'est du Agouti. C'est très bon en qualité. On récupère ces coussins qu'on met. Évidemment, il y a une ceinture de sécurité. Je l'ai cachée derrière. Mais elle est bien là, aux normes. Pas de souci. Tiens, on peut voir. Que là, on a un petit fourre-tout qui s'est logé là pour mettre les magazines des enfants. Et vous voyez qu'on a bien la place pour passer les jambes sans aucun problème. Allez, maintenant, on va faire de l'autre côté pour voir ce que ça dit. Voilà comment ça se passe de l'autre côté. Donc, on retrouve encore notre siège qu'on va remonter. Et là, on a des choses. Moi, ça m'intéresse. Donc, on sait qu'on a la soute à gaz qui est là. Non. Qu'est-ce que je dis, moi ? Ce n'est pas la soute à gaz. C'est l'Energy Box. Et du coup, c'est normal qu'on ait le chargeur juste de l'autre côté avec un petit peu de rangement en dessous. Donc, ici, on retrouve une prise de 120. Et là, la partie du siège que je vais remonter pour voir ce que ça dit. Et voici avec la tétière. On peut l'enfoncer plus, mais je n'ai pas voulu la clipser pour ne pas m'embêter après à l'enlever. Donc, vous avez votre siège avec le passage pour les jambes. Et là, on peut même remettre d'autres coussins pour s'asseoir dans l'autre sens éventuellement pour manger si on ne veut pas s'embêter à tout refaire. Donc, c'est plutôt bien pensé. En plus, de chaque côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les enfants ont quand même un visu sur l'extérieur pour quand même regarder la route et ne pas être malade. Et oui, ça, vous éviterez les petits sachets en papier. Et oui ! Donc, après, on remet la tétière dans son logement. Alors, évidemment, en amont, ça, il aurait fallu l'ouvrir avant. Ça aurait été plus malin. Voilà. Et là, je remets ma tétière. Et ça me fait quand même un petit rangement, l'air de rien. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Bon, là, nous, on a tout le kit coussin pour faire un grand couchage ici avec une légère pente ici comme ça, là. Un petit décochement plutôt. Mais là, vous pouvez faire un couchage quand même relativement confortable. Et je vais vous le faire. Je vois que vous avez envie. Ça me fait du taf, mais je le fais quand même. Et voici ! Donc là, ça vous fait quand même un bon lit. Je sens, je sens, je sens. Que vous avez envie que je mette un petit coup de mesure. On y va. Allez, sans enlever de chaque côté les dossiers, je suis à 195. Et ici, là, au plus large, je suis à 136. Donc, vous couchez une personne adulte sans aucun problème ou deux enfants. Il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du lit pavillon qui est juste au-dessus. Que vous allez descendre et laisser à mi-hauteur. Vous prenez le plus grand qui dort ici. Vous l'asseyez. Et vous arrêtez le lit juste au-dessus de sa tête pour qu'il puisse se relever la nuit sans se cogner. Comme ça, il ne lui hurlera pas et il ne vous réveillera pas. Ce qui est bien, c'est que comme ils ont fait des dossiers qui sont assez fins, vous pouvez descendre le lit. Du coup, sans vous embêter, sans les enlever. Voilà, ça fait un peu bizarre, il y a une bosse parce qu'en dessous, normalement, on a l'échelle. Voilà, on a l'échelle, on voit les lattes et les filets de sécurité si jamais vous faites dormir un enfant à partir de 6 ans au-dessus, en hauteur, pour pas qu'il tombe. Donc, le lit fait 140 au plus large. On a un petit décochement qui nous permet de sortir de manière très, très facile. Voici un plan de l'extérieur, vous voyez qu'on a quand même pas mal de place pour circuler grâce à ce décochement. Hop là, 140 au plus large, 125 au moins large. Et je vous dis au niveau de la hauteur, à combien ça s'arrête au plus bas. Hop là, le lit est à 84 de haut au-dessus du matelas par rapport au sol, 84 de haut. Voilà, donc vous pouvez laisser votre couette en place, il n'y a pas de souci. Vous voyez que, également, les questions qu'on se pose, est-ce que ça bouge ? Non, ça ne bouge pas parce que vous êtes dans un rail de ce côté-là. Et également, de ce côté-ci, vous avez un rail, donc le lit est très, très fixe. Je suis dessus, je bouge, je peux vous dire que moi, je bouge, mais lui, il ne bouge pas, il n'y a pas de problème. Et quand vous vous réveillez le matin, vous avez une belle vue sur un fourgon. Oh, que c'est romantique ! Autre petite chose, si vous tournez les sièges dans l'autre sens pour avoir le dossier comme ça, vous pouvez mettre les coussins et regarder là-bas la télévision. Parce que le support est déjà présent, en plus c'est cadeau par challenge, enfin c'est cadeau, vous le payez un peu quand même. Et toi qui a toujours soif en pleine nuit, eh ben regarde, t'as juste à laisser ton petit gobelet, tu remplis, tu bois, paf, tu balances dans l'évier pour réveiller tout le monde et tu peux t'en dormir tranquillement. Allez, tout le monde descend, on peut laisser la couette et les oreillers, enfin la couette, c'est bien parce que les oreillers, ça va être un peu épais, et on remonte. Pour la cuisine, on a une rallonge qui se déplie avec un équerrage PVC, ici on retrouve un évier inox avec un mitigeur noir, voilà, qui est magnifique quand c'est neuf. Mais après, vous voyez le vinaigre blanc pour le calcaire, non, autrement il est très très joli, c'est très très joli. Et ici vous avez, voilà, le double feu, et ouais, pas trois mais deux, ça suffit avec le piezo intégré. Bah ouais, quand même, maintenant, faut pas rigoler. Ici la petite crédence pour les projections de graisse. Évidemment on peut ouvrir, c'est encore ce qu'il y a de mieux, parce que de toute manière on a pas de vote, et on est sur Start Edition les amis, mais on a un bel éclairage. Et puis on a deux beaux placards, ah ouais, deux beaux placards avec des étagères, et comme d'habitude, ici, la commande du chauffe-eau. Ici, un grand placard, ça c'est du technique, on n'ouvrira pas la partie basse. Là, ah bah on a les vannes de gaz qui sont là, une étagère. Et bah là, et bah voilà, là vous avez pour ranger vos couverts, enfin vos couverts, oui, vos couverts, tout à fait. J'allais dire la vaisselle, mais non, c'est bien les couverts. En face, on a le maxi-frigo Trimix automatique avec le congèle, enfin le conservateur, exactement. Et ici, la partie frigo, on regarde la porte, voici. Donc on est à peu près à 150 litres, pour faire simple. Il fonctionne sur le gaz, il crée du froid. Sur le 220, quand on est branché, il crée du froid. Et quand on roule sur l'alternateur, il conserve le froid qui a été créé en amont. Il faut bien 3h30 minimum pour qu'il soit froid, 8h pour être au top du top. Donc l'avantage de ça, c'est que ça consomme moins d'électricité, comme c'est sur le gaz la plupart du temps. Et par contre, le désavantage, c'est qu'il faut être bien droit pour que ça fonctionne bien quand on est arrêté. Mais ça, même pour dormir, pour marcher, c'est quand même mieux. Allez, hop, on a le support télé, comme d'habitude, qui est déjà présent. Donc on peut mettre une télé de 20 pouces sans problème, avec ici, là-bas, les branchements. Et là, pour mettre le démodulateur, si par exemple, c'est une antenne satellite, avec de l'élec également, et du 12V au-dessus, autrement, vous rongez un petit peu ce que vous voulez. Et même en dessous, on en est en dessous. Ah, c'est une trappe, là. Ah, ben là, c'est la vanne de gaz pour le frigo. Ben ouais, c'est écrit dessus, il y a un petit flocon de neige. Tac ! Oh, oui, parce qu'il fait chaud, hein. Ah ben, il ne faut pas oublier qu'on est en octobre. En octobre, il fait bien 35-40 degrés maintenant. Ben ouais, c'est normal. Alors, cette belle porte blanche PVC va nous laisser découvrir. Voici. Alors, il faut bien, bien, bien la fermer quand vous allez partir en voyage, pour ne pas que ça vienne taper et se casser. Va nous laisser découvrir la salle du Trône. Eh ouais, Game of Trône, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Donc on a le toilette avec la tête orientable, comme d'habitude. Le niveau de remplissage avec la chasse d'eau. Le petit lavabo acrylique blanc, comme depuis deux ans, la partie rouleau de printemps qui ferme pour les projections d'eau. Un rangement pour vos produits. Un petit inter qui est caché ici à l'abri des projections d'eau également. Une baie. Eh oui, quand on sort de la salle du Trône, il y a une forte odeur de fleurs qu'il faut pouvoir évacuer. Ici, hop là, des étagères pour mettre encore vos produits avec les petites retenues. Et là, un vendeur qui a vraiment besoin d'aller chez le coiffeur. Ici, la pâte à terre pour mettre son petit peignoir avec le nom dans le dos. Ici, la communication avec la soute. Ouh là là, c'est le bazar, vite on ferme. On n'a pas vu, on n'a rien vu. Et là, eh bien alors, la soute en fait, à l'arrière, c'est 70 cm. La partie basse, 73 cm de haut, c'est pour les vélos ou toutes vos affaires. Et au-dessus là, c'est pour les affaires à madame. Parce que vous, bien sûr, vous prenez juste un petit short échanté en jean. Madame, par contre, elle a le compte ou le reste ? Voilà, mais en même temps, c'est pour vous plaire. Parce qu'elle est très belle, madame. Oh oui, toujours. Là, vous avez la suspension pour les vêtements. Ici, les élastiques, c'est pratique si on met les oreillers. Par exemple, quand on monte le lit, c'est toujours pratique. Et vous voyez, un maximum, maximum de plage. C'est une soute, mais partie haute. Et après, vous avez la soute partie basse pour le reste. Donc là, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de rangements pour un véhicule qui ne fait que 6,36 mètres. Donc, grand comme un fourgon, rappelez-vous. Et là, vous avez une belle douche avec une simple porte. Moi, j'aime bien quand ce n'est pas des accordéons, mais juste des grandes portes aimantées comme ça. C'est vachement bien. Avec une belle douche, une très, très belle douche. Très profonde, double bande d'évacuation d'eau. Là, vous avez de la place, les amis. Tiens, je mesure ? Je mesure. Donc, on a 55 de large par 85 de profondeur. Et la hauteur, on a quasiment 2 mètres, donc on est pas mal. Et si jamais vous faites 2,30 mètres, vous pouvez ouvrir directement le lanterneau pour passer la tête. Et quand vous avez terminé, regardez-vous, descendez ça et vous faites sécher vos serviettes. Voilà, avec bien évidemment des éclairages derrière la colonne de douche. Allez, j'essaie de trouver le bouton pour voir. Ben non, c'est un start édition, espèce d'idiot. L'éclairage, il est au-dessus. Oh là là, tu promets des choses. T'es bien un vendeur, toi. Tu promets des choses et après, il n'y a plus personne. Oh là 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 là. C'est satané. Hop, ça s'aimante. Comme ça, vous ne l'oublierez pas. Non, c'est vraiment sympa. Et en plus, c'est transparent. On peut admirer madame. Ou monsieur, vous admirez ce que vous voulez. Pas avec ça. Ou la serviette qui prend. Voilà. Trouvez-moi un camping-car où on a la place de mettre ses jambes comme ça, dans la salle du trône. Trouvez-moi ça. À part ces modèles, 250 et 260. Vous avez les mêmes, normalement. 640, 650, etc. Chez Chausson, c'est exactement les mêmes. C'est juste le nom à l'extérieur qui change. Mais c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo pour vous renseigner également dessus. Donc là, on a un 50,70 au niveau du salon. Donc, on a beaucoup de lumière qui passe par là, par là, par là, et par là. Donc, il est très lumineux. Bon, ben voilà. Écoutez, je crois que j'ai terminé ma présentation de ce petit 250 Start Edition qui est vraiment pas mal, pas mal, pas mal du tout. Je vous mets le tarif dans la description, sous la vidéo. Allez, pour ceux qui sont vraiment curieux, mais comme les prix bougent, méfiez-vous. Vérifiez quand même dans la description régulièrement. Ça, c'est l'affiche. Une petite pause d'image et vous regardez tout pour ce beau 250 Start Edition. Qui, cette année, est gris. Ça, ça fait vraiment plaisir parce que c'est très joli. Ça prend moins les coulures. Bon, ben les amis, sur ce, je vous fais la bise. Portez-vous bien. N'oubliez pas un petit commentaire, un abonnement, un petit pouce. Ça me fait toujours plaisir. Le commentaire, allez-y. Franchement, faites-vous plaisir. Mettez-moi n'importe quoi. Ça fait vivre un peu la vidéo. Ça va la faire monter dans les algorithmes. Donc, ça, ça me fait vraiment très plaisir. Et sur ce, vous savez que vous pouvez nous retrouver, nous, Univers Clermont-Ferrand. Directement, donc, anciennement Martin Caravane. Maintenant, Univers Clermont-Ferrand. La petite concession dans la Grande Auvergne. Allez, sur ce, les amis. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine vidéo. On verra ce que ça sera. Un fourgon, un camping-car, une mobilette. Peut-être une voiture électrique. Allez savoir. On ne sait pas. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada